Bonjour et bienvenue au Grand Atelier, atelier ouvert au public, travaillant le bois, les métaux et les vélos. Le Grand Atelier c'est un espace pour l'accueil du tout public qui a un projet en tête, qui a une idée fabriquée, réparée, adaptée, créée. On avait le projet de se construire une roulotte, dans l'idée d'un peu se débrancher de la société, puis de pouvoir un peu offrir à nos enfants et à nos familles, à ceux qui le désirent, un endroit où il y a d'autres façons de vivre. J'en remets une là ou j'y vais ? L'intérêt effectivement d'avoir à disposition un atelier comme ça, c'est de pouvoir avoir les outils, les gens, la ressource hyper facilement accessible, donc ça nous a mis à disposition un espace sécurisé pour construire, puis ça c'est juste magique. Et puis là en fait on arrive à avoir de la place, des outils, et puis avec l'idée de partager sans chacun acheter sa perceuse, sa scie circulaire, etc. On n'est pas dans un système de location où on sent qu'il y a un business, où on se fait complètement arnaquer en fait, on est vraiment dans un système de partage et puis de coopérateur en fait. Et donc il y a des bénévoles sur place qui sont là pour expliquer aux gens comment faire, peut-être aussi aider sur les plans, donc la conception, ensuite opérer les machines, si les gens n'ont pas envie d'apprendre à opérer les machines. Le projet s'appelle Vivre le Rhône, une sorte de machine à tisser qui sera portative, donc l'idée c'est de créer des objets qui attirent l'œil pour que des gens se posent des questions, s'interrogent et puis sont un peu sensibilisés à cette rivière et puis c'est un moyen d'engager un dialogue pour nous. C'est vraiment idéal d'avoir cet endroit-là à disposition. Clipizek, on est bien entouré, donc c'est vrai que c'est assez chouette. Je connaissais plus Materium, comme c'est vrai que je suis à la base architecte, c'est vrai que j'ai été confrontée un peu au réemploi de matériaux qui s'effectuent et je trouve génial qu'un lieu comme ça puisse regrouper à la fois la manivelle, la maco, Materium, tous ensemble dans une même place, ça marche super bien. Là on avait besoin d'une machine, ils sont allés voir à la manivelle si par hasard il n'y en avait pas une qui était disponible, donc c'est vrai que c'est assez idéal. Je connais peu encore le système-là, je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles, etc. Je serais curieuse d'en apprendre un peu plus, mais je pense que j'aurai le temps de le faire au cours de cette semaine. J'ai acheté une platine vinyle justement, elle est vieille mais elle est neuve pour moi, et je voulais juste tester une ampli pour pouvoir écouter mes musiques. Je trouve ça intéressant, c'est un peu un bordel organisé je trouve, c'est un peu fouillu et je trouve ça plein de richesses et plein de trésors. J'ai trouvé sur internet un atelier qui font un petit peu de tout dans mon cas, il s'agissait de récupérer ses manches de guitare qu'il faut qu'il soit parfaitement plat. J'ai essayé moi-même avec une lime, mais je n'ai fait qu'une catastrophe. Donc ce monsieur va s'en charger et je serai heureux de récupérer justement ses manches. Il y a des gens qui ont une idée spécifique en tête, qui viennent une fois pour faire une découpe par exemple. Ça arrive souvent quand il y a des gens qui achètent des ressources chez Materium, juste en dessous de chez nous, et ensuite ils viennent le façonner pour que ça rentre dans leur étagère et faire un truc tout simple. Donc il y a ça, des visages ponctuels, il y a des visages un peu plus récurrents, des gens qui reviennent dès qu'ils ont un projet en tête, ou qui viennent pour une machine précise aussi, ça arrive, qu'ils ne peuvent pas avoir à la maison parce que c'est trop d'encombrements, ou ça fait trop de poussière, ou comme ça. Quand on sait faire les choses soi-même et les réparer soi-même, ça nous donne un pouvoir incroyable. Un peu à l'image de quand on peut faire pousser ses légumes et puis les manger, ça nous donne un pouvoir sur la vie je trouve. Et là c'est un peu pareil. J'aime bien rapprocher ça à l'idée de résilience, qu'on essaie d'apporter la résilience matérielle, qui permet aux gens de s'adapter et de faire ce qu'ils ont envie de faire avec les moyens disponibles. Contre l'obsolescence des objets, ça c'est un truc assez central. Souvent on est habitué à acheter ce dont on a besoin, et à le jeter une fois qu'il ne marche plus, alors que c'est souvent un petit connecteur qui est parti, ou bien juste un peu de colle à remettre et puis hop, ça fonctionne. Règlement de l'atelier qui est au complet sur l'emploi ? Pour ce qui est du prix, je pense que ça coûte quelque chose, c'est sûr, mais c'est très peu cher par rapport à ce que coûte une machine, l'entretien, l'espace que ça prend, les connaissances. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Je pense que ça pourrait être un joli avenir pour le grand atelier, c'est être un centre de fabrication solidaire, circulaire, résilient, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada